Salut internet c'est Camoff, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et comme vous pouvez le voir j'ai un magnifique cross avec moi, c'est un KXF 250 4 temps, c'est un beau petit bébé et je l'ai mis en vente sur mon Facebook perso, parce que j'ai encore Facebook, je fais partie des anciens et j'ai un ami qui est intéressé pour l'acheter, voilà c'est un ami que je connais de longue date j'étais au collège avec lui, je connais ses parents, ses parents ils connaissent les miens donc il n'y a pas de problème pour ça, mais j'ai envie de lui faire plaisir parce que je sais que c'est un mec qui n'a pas beaucoup d'argent et j'avais envie de lui offrir ce petit bijou, donc il faut savoir que ça va entre 4000 et 5000 euros d'accord je veux tout simplement lui offrir et filmer en caméra cachée sa réaction pour voir comment il va réagir quand je vais lui dire qu'en fait au lieu de lui vendre, je lui offre je lui ai donné rendez-vous dans un petit parc tranquille privé pour lui dire de venir et voilà le faire miroiter un petit peu avant de lui dire que je vais lui offrir ça me fait plaisir, c'est un signe d'amitié, je vous souhaite d'avoir des amis comme moi voilà les gars, donc on va aller se poster à l'endroit où on lui a donné rendez-vous et on va voir sa réaction, c'est parti, venez avec moi bon les gars voilà, on est dans le parc que je vous ai parlé j'ai appelé mon pote, il ne devrait pas tarder à arriver, d'ici 5-10 minutes il devrait être là je suis avec la moto et dès qu'il va, je crois que c'est lui en voiture, non ? ah ouais, ouais je crois que c'est lui en voiture, il arrive les gars donc discret, on attend qu'il se gare et il va arriver ça va mon beau ? bon tu vas ? ça va et toi ? tranquille ? ça va et toi ? bien ? ouais ça va voilà il est là tu as vu l'annonce sur le bon coin, tu t'es dit ouais j'ai vu sur toi le facebook là ouais ouais ça va il est de 9 ça frérot, je l'ai acheté il n'y a pas longtemps en plus ouais j'ai vu ça il existe j'ai fait, j'ai rajouté la ligne de peau là, il y en a eu pour 1600 balles de rien que la ligne de peau mais tu as vu les caches, ils sont agides frérot elle est nickel, elle est nickel je vois tu vas pas essayer de cabrer et tout genre la bavette nickel frérot il faudra peut-être changer les pneus, ils sont un peu lisses tu vois là regarde il n'y a pas une goutte d'huile qui traîne, il n'y a rien frérot il y a tout qui est nickel dessus de toute façon frérot, si tu veux l'essayer, tu peux l'essayer tu as fait un taux et tu vois, je suis pas venu pour l'essayer frérot, je suis venu pour étudier avec toi ce qu'on peut faire, tu sais que j'ai pas beaucoup de joues et c'est la bavette après gros, je t'ai dit, s'il y a des difficultés financières ce qu'on peut faire, c'est tu peux me payer en plusieurs fois c'est ce que j'avais te proposé moi je t'ai confiance 100% et je sais que tu vas me payer donc je sais que tu vas me payer mais voilà, je peux même faire un geste sur le prix genre je peux te baisser le prix et te faire payer en plusieurs fois moi j'ai besoin d'argent liquide aujourd'hui moi tant que tu me payes en liquide et que tu me donnes un peu tous les mois moi je l'ai payé 4000 mais tu l'as moins combien là ? normalement je peux la vendre même plus cher que 4000 euros parce qu'elle vaut plus que ça mais je te la laisse, elle est coûtée à 5000 voilà, donc je peux te la laisser à 3000 mais par contre je peux pas la baisser en dessous je perds 1000 euros, c'est pas grave je te la laisse à 3000, tu me fais des paiements à 100 euros ou 200 euros par mois selon comme tu veux et voilà, c'est pas grave mais au moins tu pars avec, je sais que ça te fait plaisir mais voilà je crois ce qu'on va faire, si tu me la fais à 3000 et ouais, je te la paye, il me le sait ouais franchement les tarpins belles et tout comme t'as dit, j'enlève juste les pneus qui sont un peu lisses mais ça c'est fainé c'est fainé à faire ça c'est pas ça ça me paye les pneus eux-mêmes c'est pas 2 pneus, ça vaut pas 1000 euros non c'est sûr bah franchement elle est nickel bro c'est fainable la moto, allez là tu fais un coup de fou tu fais un coup de fou c'est sûr que je fais une affaire là là tu fais un méchant coup, je te dis la vérité Yves la moto elle est nickel fricot ça va les gars ? ça va les gars ? il est à moi, pourquoi ? je suis en train de le vendre à lui là je suis en train de le vendre à lui ouais il est beau vous me connaissez des vidéos ? non bah comme ça je sentais pas le vendre on a vu le croissant, on a choisi on va voir ah non bah voilà là je suis en train de le vendre à mon collègue parce que genre il était intéressé moi je le vends du coup tu vois bah à la base je l'avais mis à 4000 après à mon collègue je lui vend à 3000 c'est mon ami moi je suis l'employeur à 4000 mais il faut que je l'essaye je le croise à plus déjà non mais je veux pas tu peux vendre des euros je peux me le vendre à moins à 0 il faut pas le vendre avec toi tu parles avec lui c'est lui pour que tu es à ce matin je vais mettre le futur propriétaire non mais après les gars moi je te dis comme j'ai comme j'ai dit j'ai promis à lui je vais pas te le vendre à toi tu vois non mais non je t'ai pas dit le contraire frérot oui vous arrivez je vous connais pas ni dedans ni dev vous êtes 4 personnes vous venez comme ça me parler me dire je sais pas quoi frérot je suis venu ici pour lui vendre à lui à la base tu vois je sais même pas d'où vous sortez les gars on est dans un parc il y a personne qui peut enfin je comprends pas je comprends pas et puis de toucher frérot s'il te plait il est neuf s'il te plait vas-y tu as vu j'ai pas envie de me boucler je vais casser un truc non frérot je vais prendre 4 mois je vais la mis non mais il y a pas 4 frérot il y a rien je t'ai dit je le va à mon collègue pourquoi tu es ici je vais te le prendre tout court ouais d'accord allez c'est bon viens installe frérot s'il te plait je t'inquiète je t'inquiète allez attend ils m'ont pris un coup de pied et tout frérot ouais j'étais là l'autre gros là il m'a poussé aussi putain mais d'où ils sortent les mecs frérot d'où ils sortent je sais pas moi on a des petits jeunes d'à côté je pense mais il y a rien autour frérot il y a rien il y a rien autour c'est pas grave allez c'est pas grave c'est quoi en plus frérot je t'ai donné la moto tu as vu je t'ai donné la moto je t'ai donné la moto non non mais je t'ai donné de bon coeur de bon coeur tu m'attends non plus mais je t'ai goûté là plus pour toi que pour moi genre frérot qu'est-ce que tu vas faire ? qu'est-ce que tu vas faire ? c'est des petits merdeux en plus mais ouais c'est des petits ils ont 18-20 ans frère c'est pas grave laisse tomber laisse tomber laisse tomber frérot je crois que j'ai plus racheté des croces ça m'arrive ça tu imagines j'en fais un peu dans la colline et tout pour payer à des merdeux c'est bon frérot tu sais quoi moi ? regarde je vais me tailler je vais essayer un peu tourner dans les quartiers en voiture et tu sais quoi je vais même te dire la vérité pour te prouver que je voulais te la donner la moto je voulais te la faire cadeau j'ai amené mon caméraman depuis tout à l'heure il a tout filmé regarde viens viens Alex pourquoi tu l'as rappelé ? pourquoi tu voulais faire une vidéo ? en fait je voulais faire une vidéo sur le tu as vu le truc de te dire je te donne à mon pote pour voir sa réaction ouais mais je voulais pas que tu me filmes mon mec c'est pas grave frérot mais ça veut dire quoi ? ça veut dire que là t'as le visage des mecs là qui te... eh oui ! tu as t'enregistré Alex ? eh bah c'est bon on a tout on a tout frérot on a tout ? au moins comme ça si je les vois même si toi tu les vois je te montrerai déjà je la récupère normal la moto si je la vois mais t'es sûr que t'as bien leur visage et tout genre aux gars de joueurs qui sont venus ? ouais bah ouais Alex t'as bien les images ? leurs têtes et tout cheveux et tout bon ça va au moins ça bon frérot je te laisse je vais aller je suis pressé là j'ai ma femme et les enfants qui m'attendent vas-y c'est bon tu sais quoi gros je suis dégoûté pour mon collègue en vrai je suis dégoûté pour lui parce que je comptais lui donner la moto bon après c'est pas grave écoute hein c'est pas grave laisse tomber c'est pas... mais il y a un truc moi je comprends pas d'où ils sont sortis je te jure ça d'où ils sont sortis les mecs frérot d'où ils sont sortis les mecs frérot d'où ils sont sortis les mecs les gars je vous jure qu'on est dans un parc il y a personne autour filme ! filme autour regarde filme autour frérot il y a quoi ? il y a rien il y a que des lotissements il y a des gars les gars c'est pas un quartier je comprends pas comment ils... non je comprends pas d'où ils sortent frérot c'est quelqu'un peut-être qui nous a vu qui les a appelés j'en sais rien tu vois frérot c'est bizarre frérot tu as pas levé le air tag de la moto ? tu sais que j'ai le air tag dans la moto ? ah non je l'avais même pas bah oui j'ai le air tag tu as pas touché toi ? non non je l'avais pas mais frérot j'ai le air tag sur la moto heureusement je l'ai pas levé je l'ai pas levé parce que je savais qu'il allait pas la prendre aujourd'hui donc il y a encore le air tag bah je sais où il est vas-y on y va maintenant tu rappelles mon collègue ou je l'ai dit ou pas ? non c'est bon ça sert à rien vas-y on y va vas-y 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 monte en voiture avec moi bon les gars je vais suivre le air tag la position du air tag avec mon téléphone et dès qu'on arrive sur les lieux de l'air tag bah on se remettra à filmer d'accord parce que là j'ai la position et je sais où il est le truc donc le cross donc on va y aller et puis une fois qu'on arrive sur place on filmera voilà et je vais voir où il est déjà c'est bien et après on va voir ce qu'on fait allez à de suite il y a un frérot c'est vers là c'est vers là-bas je le fais pas sonner le air tag sinon ils vont capter c'est mort ils vont l'enlever au moins là ils savent rien tu vois je crois ils sont là-bas ouais ils sont là ils sont là tu les vois viens 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 laver tu les vois mais au moins je sais qu'ils sont là je sais où ils habitent maintenant mais il y a pleine de crosses derrière tu as vu le cross qu'il y a derrière ouais oh la gueule qu'est-ce il fait là lui mais qu'est-ce il fait là Thomas frère il est avec eux mais arrête de m'emboucaner c'est le fils de vas-y viens style c'est bon frérot c'est bon j'ai même pas besoin c'est bon j'ai compris en fait ça y est en fait ce qui se passe c'est que mon collègue il avait pas les sous pour acheter le cross il s'est dit quoi il s'est dit bah je vais faire style que je veux le voir pour lui acheter et il a appelé des collègues à lui il a fait style qu'il les connaissait pas alors qu'en fait il les connaît très bien et il est complice de il est complice des voleurs et du vol tout simplement c'est lui qui leur a donné l'endroit et genre il est venu ben oui gros qu'est-ce qu'il fait avec eux là quel fils de mais non frérot mais non mais non il y avait des gains là bas c'est pour ça je disais il y avait des gains tout à l'heure j'ai compris j'ai compris bon les gars ce qu'on va faire c'est que je vais préparer ma vengeance là ça sert à rien le cross il est là je sais où est le cross je sais qui c'est qu'il a je sais qui c'est qui me l'a volé du coup parce que c'est ben c'est mon collègue c'est voilà bravo les amis les gars faites confiance en personne quand on vous le dit c'est une vérité je vais préparer la 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 mon retour une petite une petite vengeance on va faire un petit truc déjà faut récupérer le cross et après il faut faire une petite vengeance à mon pote c'est ça qu'il a vu les caméras et tout frérot tu remettras un petit extrait mais tu as vu quand il a paniqué ouais mais je voulais pas que tu le film mon bel c'est pas grave frérot mais c'est à dire quoi c'est à dire que là t'as le visage des mecs là eh oui tu as t'enregistré Alex eh ben c'est bon on a tout on a tout frérot et j'ai vu ouais les a ah t'as leur tête et tout ah gros je dois y aller vite y aller t'as capté ou pas ce fils de attends je vais l'appeler je vais l'appeler je vais l'appeler ouais allo Thomas ouais ça va ça va bah dis moi t'as pas recroisé les mecs par hasard non même pas j'ai fait un petit tour pour voir pour voir visiter mais non même pas tu les as pas vu non même pas là je suis à côté de la maison là je rentre bah ça va écoute si tu les vois tu me dis vas-y je t'appelle t'inquiète vas-y frérot vas-y merci vas-y à toute allez bien c'est bon j'ai ce que je voulais bon les gars on se retrouve mercredi prochain à 18h pour la suite vous inquiétez pas mon collègue je le connais je sais où il habite c'est un mongolien de faire ça en plus c'est un mongolien il a pas eu de chance parce qu'il savait pas qu'il y avait le air tag sous enfin bref donc mercredi prochain à 18h rendez-vous ici sur cette chaîne youtube abonnez-vous si c'est pas le cas parce qu'on va faire du sale les gars je sais qui c'est y'a pas besoin de chercher Pierre Paul-Jacques on sait que c'est lui on sait que c'est mon pote on sait que c'est Thomas donc à partir de là je vais aller chez lui directement et soit il me rend la moto s'il a pas vendu soit il me donnera les sous et cette fois il n'y aura pas de cadeaux il me donnera 5000 balles je m'emballe de lui voilà les gars rendez-vous mercredi prochain à 18h le petit message qu'il y a à la fin de cette vidéo c'est de faire confiance à personne si vous avez des biens personnels ne prêtez pas voilà faites attention à vous c'était CamOff à mercredi prochain à 18h pour une toute nouvelle vidéo bisous ciao ciao ciao